On le disait en titre, le sud du Brésil sous les eaux après des pluies torrentielles et un très lourd bilan humain. 29 morts et 60 disparus avec des scènes de coulées de boue qui ont tout emporté sur leur passage. Le président Lula sur place a promis l'aide du gouvernement. La correspondance de Fanny Lauterre depuis Rio. Ces pluies déliviennent touchées 134 villes. Il y a de nombreux morts à déplorer. 15 000 habitants ont dû quitter leur domicile. Parmi les villes qui ont été touchées, 10 ont battu le record de précipitation du monde ces dernières 24 heures. Au-delà de la crise climatique, c'est aussi une crise sanitaire. 70% de la population se retrouve désormais sans accès à l'eau. Rio Grande-de-Doussoul, l'état dans le sud du Brésil, n'en est malheureusement pas à son premier état d'urgence. Il avait déjà connu une crise, une catastrophe diluvienne il y a 8 mois à peine, qui avait fait 54 morts et touché plus de 57 000 personnes. Alors selon le gouverneur, cette crise pourrait être bien pire que l'an dernier. Alors pourquoi la région est autant atteinte ? C'est la combinaison de plusieurs facteurs. D'abord des vents forts, ensuite des courants très humides et puis une vague de chaleur sans précédent en ce moment pour cet automne tropical. On bat des records de température. D'ailleurs, on le ressent jusqu'ici à Rio. Et puis il y a évidemment l'effet El Nino qui se rajoute à tout cela. Alors vous l'avez dit, le président brésilien vient tout juste de se rendre dans la zone. Il a survolé la zone. Il a été d'ailleurs vivement critiqué par le gouverneur de l'État qui affirmait qu'il ne suffisait pas de survoler une région pour résoudre le problème. Lula a annoncé la mise en place d'une cellule de crise au palais présidentiel. L'armée est déjà déployée sur place. Il a assuré que tous les moyens du gouvernement seraient mis à disposition pour en priorité sauver le plus de vie possible, puis réparer les dégâts. L'armée est déjà déployée sur place.